Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo d'Hugo. Et je vais vous raconter un peu cette semaine qui vient de s'écouler, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses. Alors tout d'abord, il y a eu le congrès de Versailles, où nous ne sommes pas allés avec tous les députés de la France insoumise. Je pense que notre message a été entendu et bien reçu. Ensuite, on a poursuivi avec le Premier ministre, qui est venu nous faire son discours de politique générale. Et puis, en fin de compte, ce qui a été le plus remarqué, c'est surtout le discours de notre président de groupe, Jean-Luc Mélenchon, puisque le discours du Premier ministre, c'était un peu une sorte de copier-coller du discours de Macron la veille, avec quelques précisions supplémentaires. Mais bon, ce n'était pas terrible. Et surtout, pendant ce temps-là, moi, en commission des lois, on a commencé à désigner un co-rapporteur pour la loi pro-regeant l'état d'urgence. Alors je vous explique rapidement, parce que ça a été un enchaînement comme ça, extrêmement rapide, où on a désigné le co-rapporteur mardi en début d'après-midi. On a eu officiellement le texte de loi voté par le Sénat, qui nous a été transmis dans la soirée vers 19h, 19h30. Et à partir de là, on a eu le droit de poser les premiers amendements pour pouvoir les discuter le lendemain matin. Donc il fallait les déposer avant le mercredi 9h30 du matin pour pouvoir les discuter en séance. Enfin bon, vous voyez un peu la chronologie. Donc on a fait deux amendements de suppression dans un premier temps pour avoir un peu de temps de parole. Parce que quand on fait un amendement de suppression, on a deux minutes, enfin n'importe quel amendement en réalité. Et puis il y a eu une deuxième vague d'amendements qu'on a déposé cette fois-ci le mercredi pour pouvoir non pas les discuter en commission des lois le jeudi matin, mais directement en séance publique le jeudi matin. Pour aussi avoir le plus de temps de parole possible et d'exprimer notre point de vue, on a fait ce qu'on appelle une motion de rejet préalable. Et c'est ça qui m'a permis de m'exprimer pendant 30 minutes à la tribune, au perchoir, à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle. Je suis devant vous pour une motion de rejet préalable à la proposition de loi prorogeant l'état d'urgence. C'est pourquoi, je vous le dis d'emblée, au nom du groupe de la France insoumise, nous sommes la seule opposition conséquente et responsable au sein de cette Assemblée. Non seulement à la majorité, mais surtout au Président de la République. S'il en fallait une preuve, en voici. Donc cette motion, vous avez vu, on n'a pas eu assez de voix pour rejeter la proposition de loi. Il y a même eu beaucoup de voix pour valider la proposition de loi prorogeant l'état d'urgence. On voit que les marcheurs sont un peu dans une sorte de robotisation de l'action politique. Tous les amendements sont rejetés, on ne discute de rien. Il y a même un amendement, pour vous dire, de notre bonne volonté aussi, d'essayer quand même d'améliorer les choses. On a fait un amendement qui demandait de créer une commission qui réfléchisse aux moyens de sortir de l'état d'urgence à partir du moment où l'état d'urgence est mis en place. Et en fait, cet amendement, on l'a voté conjointement avec les constructifs, les républicains, les communistes et nous. Alors, c'est un truc assez dingue, puisqu'on n'est pas du tout les mêmes familles politiques, mais c'est parce que c'est un amendement qui renforçait les pouvoirs du Parlement. Et bien tout ça, pareil, c'est balayé d'un revers de la main. La consigne qui est donnée aux députés d'En Marche, c'est vous votez le texte de loi tel qu'il est proposé par le gouvernement et vous ne changez pas une virgule. C'est tellement symptomatique que pour la loi sur les ordonnances sur le code du travail, En Marche a fait deux propositions d'amendement pour changer un peu la forme, et les deux ont été rejetés. Alors que c'était juste des trucs pour un peu améliorer les détails. Même ça, ils ne le laissent pas passer. Donc voilà, jeudi, on a débattu, j'ai fait ma motion de rejet, ils ont validé le texte pour rejoindre l'état d'urgence. Il y a même une cacophonie à la fin où vous regarderez sur les vidéos combien de temps laisse le président de Rugy pour voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà. Vous n'avez pas eu le temps d'appuyer sur le bouton. Voilà. Et donc, entre l'intervalle de ces deux petits bouts de phrases, il fallait voter. Et il y a plein de gens dans Marche, dans l'Assemblée, comme c'est la première fois qu'ils vont à l'Assemblée, mais comme moi, ils n'ont pas eu le temps d'appuyer sur le bouton. Moi, j'avais réussi, j'avais eu le temps d'appuyer sur le bouton, j'avais été réactif. J'ai un peu fait mal au doigt, j'ai appuyé trop vite d'ailleurs. Mais vous voyez le BINS total, alors qu'on n'était pas à cinq secondes près. La journée était terminée, il n'y avait plus d'autres textes à examiner. Voilà un peu comment ça se passe à l'Assemblée nationale. Je m'attendais à mieux, à des choses un peu plus solennelles, un peu plus construites, un peu plus réfléchies, et réfléchies, un peu plus argumentées. Au final, c'est assez étrange comme situation. Mais on continue le combat. Et pour continuer le combat, si vous voulez m'aider, nous aider, je vous invite à partager cette vidéo, à mettre des pouces bleus, à partager sur YouTube, Facebook, Twitter, à vous abonner sur la page, sur la chaîne YouTube, enfin voilà, à faire le travail de militant qui permettra de nous donner encore plus d'audience. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501